Bonjour à tous, nous poursuivons notre exploration de la symétrie temporelle ici avec les législatures en France de 1998 à 2013 et non plus sur une seule année que nous allons comparer avec la fameuse pyramide des âges. Premier passage, on va le faire en deux fois, d'abord sans commentaire. Voilà, donc vous avez vu après ce premier passage en fait l'évolution rapide de la pyramide des âges ici en bleu qui représente en fait la répartition selon les âges pour une année donnée de toute la population. La première image ici en 1998, alors en transparence sous la... sous la petite pyramide rouge, ici vous voyez qu'il y a un petit pic là, ici, avec ici un plat. Donc en fait ce pic correspond au baby boom en fait, tout simplement. Donc ça c'est les personnes nées avant les années, début des années 50 en fait. Donc là c'est le baby boom. Et donc en 1998, les baby boomers ils avaient autour de 50 ans, 51 ans, 52 ans par là. Voilà, donc ensuite en rouge ici en fait, on a la répartition de l'âge des députés. Alors j'ai ramené les deux populations à une somme totale de 1000, ce qui fait qu'on peut les comparer facilement. Donc voilà les députés, comment ils sont répartis et centrés, vous voyez. Alors en vert ici, pour expliquer, c'est tout simplement bien la demi-espérance de vie, c'est-à-dire 40 ans. Voilà, c'est-à-dire que l'âge moyen en fait des Français aujourd'hui et depuis quelques années déjà, puisque notre espérance de vie moyenne est aux alentours de 80 ans. Donc j'ai pris la population jusqu'à 80 ans. Vous voyez comme ça chute drastiquement d'ailleurs, au-delà, enfin proche de 80 ans. Donc on va voir maintenant comment ça va évoluer, année après année. Mais juste, je vais commenter. Alors, législature font à peu près 4-5 ans, enfin 5 ans. Et donc on va avoir 5 images suivies d'une nouvelle élection. Donc 5 nouvelles images suivies d'une nouvelle élection. Donc à chaque fois, ça change et ça se décale dans le temps. Donc on voit la première législature. 1, 2, 3, 4, 5. Alors évidemment, on voit bien avancer la population en âge. Ici, les baby-boomers et la législature. Et là, on va arriver à la législature suivante. Donc 2002-2003, c'est pendant l'année. Donc il faut ici, comme j'ai pris une année, on est à cheval. Hop, nouvelle législature. On voit bien que la répartition a changé de forme. Mais pour autant, elle est à peu près centrée au même endroit que le début de la législature précédente. Donc là, pendant 5 ans, évidemment, les députés ne changent pas. Donc c'est la même forme qu'on va voir se décaler dans le temps avec, bien sûr, la population qu'on va voir se dérouler dans le film. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive à l'élection de 2007. Donc 2007-2008, changement de législature. Nouvelle forme. Là, on voit encore qu'il y a eu un changement, un petit écrasement de la pyramide des députés. Toujours centrée ici, à peu près là. Mais un peu plus d'hommes un peu plus jeunes ici, lors de la législature 2007-2012. Donc on poursuit. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, voilà la dernière législature. Alors on voit bien que les baby-boomers, maintenant, sont ici. Les premiers, en tout cas. Ils sont presque à 70 ans. Un peu moins, à 68. Et la répartition des députés, bien que toujours centrée, à peu près par là, on voit qu'elle s'est un peu tassée. Donc il semblerait qu'il y aurait un début d'uniformisation, un peu plus d'âge, une meilleure symétrie temporelle des âges. Mais on est toujours décalé, bien sûr, par rapport ici à l'âge moyen de la population. On est quand même toujours décalé. On est toujours avec des députés qui représentent avant tout les hommes et les femmes, bien sûr, de 54 ans. Voilà. Donc évidemment, là, on ne voit pas le problème de la parité homme-femme. Mais on voit ici le problème de la symétrie temporelle. Et ça nous permet de comparer en quoi, finalement, la représentation nationale, enfin ce qui est appelé comme ça, représente ou pas correctement la population. Ici, selon les âges, on aperçoit un certain décalage. Donc on refait un dernier tour et on termine là-dessus. Donc législature 98-2013, symétrie temporelle sans commentaire. Voilà, je vous laisse là-dessus. Au revoir.